C'est parti ! Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En prévision certainement de cette double confrontation qui opposera le Maroc à la République démocratique du Congo dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous allons bien évidemment aussi, pourquoi pas, parler de certains binationaux dans le cadre de ce numéro. Des binationaux qui pourraient, pourquoi pas aussi, demain, porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Du moins ceux qui n'ont pas encore fait le choix de leur nationalité sportive. Alors pour ce numéro, nous le débutons au Portugal où un Congolais, Simon Ombanza, continue sur sa belle lancée. Et bien évidemment, c'est au bénéfice de son club. Le football club de Famalikao continue sur sa bonne lancée avec une troisième victoire d'affilée. Le Congolais Simon Ombanza a été de nouveau buteur avec son équipe. Charlie Piquel également était titulaire lors de cette rencontre. Mais ils ont tous les deux été remplacés à l'heure de jeu. Dylan Batumbisika, l'autre Congolais de ce club, est malheureusement resté sur le banc. Mais Famalikao s'impose face à CD Tondela. Tondela, score final, 2 buts à 1. Quittons le Portugal, allons cette fois à Chypre. Chypre où, Dieu merci Ndongala et Lapoel Nicosi s'imposent dans le derby de Nicosi. Après un revers face à Famagusta, Lapoel Nicosi et Dieu merci Ndongala gagnent d'une très belle manière. La 22e journée du championnat chypriote se jouait le vendredi soir. L'attaquant international congolais, Dieu merci Ndongala et son club, Lapoel Nicosi, affrontaient Omonia Nicosi, le champion en titre. Ils se déplaçaient sur leur propre terrain car ces deux équipes partagent le même stade. Le stade GSP a le mérite. Lapoel Nicosi est sorti vainqueur avec un score de 4 buts à 2 de ce derby de la ville de Nicosi. Dieu merci Ndongala était bien de la partie mais il a cédé sa place à la 85e minute de jeu alors que son club avait déjà plié le match. Notre léopard a été essentiel dans la victoire de son équipe. En effet, Dieu merci Ndongala était impliqué sur 3 buts pour Lapoel avec deux passes décisives à la clé. Tout semble aller pour Lapoel ces derniers temps. Ils ont obtenu 8 victoires sur leurs 10 derniers matchs livrés dans différentes compétitions. En championnat, ils sont classés deuxième avec 39 points. En 22 sorties, ils comptent 11 victoires, 6 matchs nuls et 5 défaites. La mission de l'international congolais est donc d'aider son club à récupérer la première place au classement détenu par l'Apollon Limassol qui compte 45 points et bien sûr remporter le titre qui leur a échappé l'année dernière après cette année de règne consécutive. Quittons Chypre, dirigeons-nous maintenant vers l'Italie, l'Italie où nous allons en parler également d'un binational congolais qui évolue de ce côté-là dans l'équipe de l'Oudinezé. En série A, l'AC Milan accrochait à domicile. Leader au classement, l'AC Milan rate de nouveau l'occasion de prendre le large en tête. En réception de l'Oudinezé, les rationneries ont été accrochées sur le score nul de un but partout au terme de la 27e journée de Serie A. Raphaël Lea ouvre le score à la 13e minute dès le premier quart d'heure de la rencontre. Bien aidé par Mike Meignan, les Milanais mènent à la pause 1-0. Au retour dans l'air de jeu, les coéquipiers du franco-congolais Jean-Anne-Victor Makengo égalisent par l'entremise de Udodji. À la 66e minute, bien servie en profondeur, Lea Okilob, le portier adverse, voit son action être contrée par un défenseur adverse. Au coup de sifflet final, les rationneries calent à domicile devant l'Oudinezé. L'IDER, malgré ce nul, avec 57 points, les Milanais perdent leurs plumes et sont acculés par son dauphin et voisin l'inter Milan qui compte 55 points. L'AC Milan se déplacera à Naples pour la 28e journée. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon du côté de l'Italie. Nous quittons l'Italie cette fois-ci. Nous allons en France, où nous allons parler essentiellement de la Ligue 2. Et nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Ligue 2 française, Yeni Mbakoto et l'AS Nancy ont été stoppés au Havre. Après avoir stoppé l'hémorragie en enchaînant trois matchs sans défaite, l'AS Nancy s'est incliné hier soir sur la pelouse du Havre 1 but à 0. Yeni Mbakoto, le Congolais, n'était pas titularisé, mais il a effectué son entrée en jeu à la mi-temps. L'AS Nancy-Lorraine est dernière de classement de Ligue 2 avec 21 petits points. Restons en Ligue 2, où Shadrack, Akolo et Amiens s'offrent une nouvelle victoire à domicile. En forme depuis la reprise, Amiens enchaîne avec un troisième succès de suite à domicile en s'imposant hier soir face à Nîmes Olympiques 3 but à 0. Les Picards n'ont plus perdu en championnat depuis six matchs. Shadrack, Akolo n'avait pas débuté ce match comme titulaire. Il est monté en jeu à la 81e minute de la rencontre. Toujours en Ligue 2, Kaloulou et Ajaccio sur le podium. Victorieux, deux buts à un face à Rodez de l'international congolais Lionel Mpacinzaou. L'AS C, Ajaccio conforte sa troisième place en Ligue 2 avec 48 points. Jédéon Kaloulou n'était pas titulaire pour l'occasion. Il a fait son apparition en jeu à la 72e minute. Toujours en Ligue 2 française. Une victoire qui fait du bien pour Dunkerque. Le club de Jason Kingkonda, titulaire hier soir, s'est imposé face à Dijon. Ancien club de l'international congolais Glodi Ngonda réalise donc une belle opération dans la course au maintien. Score final, deux buts à un. Victoire importante des nordistes avant un déplacement difficile à Toulouse lors de la prochaine journée. Chutons avec ces quelques news que nous avons prévues pour vous. Allons cette fois du côté de l'Ecosse. A l'Ecosse, où Stéphane Omeonga et Livingstone Football Club font le plein de confiance. Belle performance collective avec une victoire à la clé. 4 buts à zéro face à Dundé United Football Club. La lanterne rouge du championnat écossais de première division. Le binational congolais Stéphane Omeonga était bien titulaire lors de cette rencontre au milieu de terrain. Il a aussi disputé l'intégralité de cette rencontre. Voilà donc qui met fin à ces quelques informations que nous avons voulu partager avec vous concernant nos internationaux. Concernant en général nos footballeurs congolais de la diaspora congolaise. Parce que nous sommes un diasco-foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Ici, nous parlons de tout congolais dans le domaine du football qui évolue en dehors de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, incluant des binationaux qui n'ont pas encore fait le choix de leur nationalité sportive. Et donc, des joueurs que nous pouvons espérer voir demain porter les couleurs de la RDC. Alors, si vous avez aimé cette session d'information, dites merci à l'équipe technique de Diasco Foot. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Laissez-nous aussi un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez également la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. Parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Une fois de plus, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada